Deux personnes sont mortes et une vingtaine ont été blessées ce dimanche 10 mars dans un accident de car de tourisme français de la société BlablaCar sur une autoroute dans le nord de la Belgique vers 11h45. Deux personnes sont décédées et plusieurs personnes ont été gravement blessées et le chauffeur était sous l'influence de stupéfiants, selon des tests réalisés après l'accident. L'autoroute E19 située dans la province belge d'Anvers, à hauteur de Sinjob Integor où le véhicule a été accidenté, a été fermé toute la journée. On fait le point sur ce que l'on sait au soir des faits. Les faits se sont produits à la mi-journée à hauteur de la localité de Chauton mais ces circonstances exactes ne sont pas connues. Pour autant, on sait que le véhicule a dévié de sa trajectoire avant de se retrouver sur le flanc. Deux personnes sont mortes, a fait savoir une porte-parole de la police. Par ailleurs, 18 personnes ont été blessées dans cet accident, dont 10 grièvements, rapporte le site d'information belge 7 sur 7. Les victimes ont été emmenées dans les hôpitaux de la région. Le véhicule impliqué est un bus de covoiturage de la société française BlablaCar, dont la plaque d'immatriculation était également française. Le trajet faisait la liaison Paris-Lille-Amsterdam, a indiqué l'agence de presse belga. Nos équipes se sont mises en relation avec les autorités, a précisé le porte-parole de BlablaCar. Le chauffeur du bus était aussi un Français âgé de 35 ans. Parmi les 33 passagers qui étaient du voyage figuraient une majorité de Français et Françaises. Mais des Espagnols, Canadiens, Mexicains, Croates ou encore Américains avaient aussi été recensés lors du départ du véhicule, rapporte le média belge HLN. Merci. 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 Merci.